Bonsoir tout le monde, Eleven Corner un peu spécial. Ce soir on va faire le bilan des 34 premières journées. Le bilan de la phase classique avec Alex Tekla qui est ici quelques instants. On va se projeter aussi avec les play-offs qui arrivent. On parlera du calendrier, on parlera de la finale de la Coupe de Belgique entre le Standard et le Racing Gang. Et puis on s'intéressera aussi au football féminin avec le Classico ce week-end entre Anderlecht et le Standard. Christine Schroeder sera notre invitée. Bienvenue dans Eleven Corner. Et on aura également un autre invité. Il joue du côté de la Gantoise. Bruno Godot sera avec nous l'occasion évidemment de parler de la folle saison de Gant qui avait très mal débuté. Et puis de parler de Moucron aussi puisque c'est l'équipe pour laquelle il a joué le plus de matchs dans sa carrière. Bruno Godot, en attendant, un ancien hurleutien, Alex Tekla. Comment va Alex ? Bonsoir Jérémy, ça va très bien, merci. On a découvert le calendrier ensemble cette semaine sur Eleven Sport. Excité ? Oui, même si évidemment comme il y a moins d'équipes, on l'était un tout petit peu moins. Maintenant ce qui est intéressant c'est de voir les oppositions, les premières oppositions évidemment. Il y aura déjà pour débuter un certain club de Bruges Sporting d'Anderlecht. On va regarder le classement aussi de cette Champions Playoff comme il faut désormais les appeler et se rendre compte des différents écarts. Bon, le titre pour le club de Bruges, probablement, quoiqu'on ne sait jamais, il y a 18 points à prendre, on le rappelle. Alex, pour débuter un match Bruges-Anderlecht, c'est une bonne chose pour qui finalement ? Pour Anderlecht ? Évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte, mais bien sûr parce qu'Anderlecht a atteint déjà son objectif, c'était d'être dans les playoffs 1 en plus d'être deuxième. L'appétit vient en mangeant, je crois qu'ils n'ont plus rien à perdre. Eux, ils sont vraiment dans la situation de l'outsider idéal et en plus, ils restent sur une victoire contre eux, même si c'est à domicile. C'est un avantage indéniable au niveau psychologique. Et puis, cette équipe d'Anderlecht, aujourd'hui, quand on regarde aussi ses résultats contre les équipes du top 4, justement, il est plutôt positif et la marge de progression des mots va être excellente aussi. Oui, c'est paradoxal parce qu'ils ont perdu des points contre les petites équipes, mais enfin, il n'y a pas qu'eux qui sont concernés dans les championnats européens de manière générale. Je pense que les équipes bien préparées, très bien entraînées, contre lesquelles ils ont dû jouer et fortes, finalement, leur adaptation était impeccable. Et je pense que la qualité principale de Vincent Kompany, c'est de garder ses principes de jeu tout en étant capable systématiquement de s'adapter à un adversaire, notamment s'adapter à ses points faibles et ses points forts. Et ça, ils l'ont bien fait à chaque fois. On va revoir justement le classement de cette Champions Play-Off, si vous le voulez bien. Voilà les positions de départ. Et Alex, à la fin justement de ces Play-Off, les positions, vous les voyez comment ? Premier, deuxième, troisième, quatrième, votre pronostic ? Je vois, évidemment, Bruges devrait être champion. Moi, je crois que... Je pense qu'Anderlecht va être deuxième. D'accord. Je pense que Gang sera troisième. Et évidemment, quatrième pour l'Entwerp. Voilà pour le pronostic d'Alex Tekla, qu'on s'intéresse au calendrier aussi des Europe Play-Off, les anciens Play-Off 2, où le Standard est notamment impliqué. Le Standard qui va démarrer avec deux points de retard sur Ostend. On rappelle que là aussi, on a divisé les points par deux. Le Standard qui va justement commencer sa compétition du côté d'Ostend. Ce sera la première toute grande affiche. Oui, à condition de revoir une équipe d'Ostend effectivement un peu plus conquérante, peut-être un peu moins peureuse. Parce qu'elle a très bien fait ça pendant la saison, l'ensemble de la saison. Ici, c'était un petit peu dommage. Sur les quelques derniers matchs, ils auraient pu accrocher les Play-Off. Bon, voilà. Mais ça reste un bommage d'entrée. On rappelle aussi qu'il y aura la finale de coupe. Ce sera dimanche entre le Standard et Gang, Alex. Ce qui pourrait avoir des influences aussi sur les tickets européens en fin de saison. Parce que si le Standard remporte cette Coupe de Belgique, ça veut dire que les Europe Play-Off, en fait, ils ne servent plus à grand-chose pour aller donner un ticket européen. Par contre, si c'est Gang, ça veut tout simplement dire qu'il n'y aura pas de barrage entre le quatrième des Champions Play-Off et le vainqueur des Europe Play-Off. J'espère que vous suivez toujours avec toute cette thématique. Et voilà, la finale de coupe, on y vient. Alex, vous vous attendez à quel genre de match ? On se rappelle que la dernière opposition à Gang, ce début partout, avait été spectaculaire. Oui, et on risque de nouveau retrouver un match dans lequel ce sera très ouvert. Parce que c'est vraiment là, je trouve, que le déclic s'était produit du côté de Liège et du côté du Standard. On avait vraiment senti une équipe qui, enfin, était conquérante, n'a pas eu peur. À jouer aussi contre une équipe qui proposait du jeu, c'est vrai. Mais ce que j'ai surtout aimé dans ce match, c'est la réaction systématiquement de la part des Liégeois. Le petit bémol, c'est celui qu'on vient de voir peut-être ici à l'image, c'est que le jeune Raskin avait comme une petite erreur qui avait finalement permis à Gang de revenir dans la rencontre. Mais globalement, je trouvais que c'était vraiment un match où il y avait de quoi s'en réjouir. Et je pense qu'Embaile a aussi senti ce match comme étant un match dans lequel il y a eu un vrai déclic, il y a vraiment eu une prise de conscience. C'était très clair. Ils ont su répondre à l'adversité, ils ont su répondre dans un contexte qui n'était vraiment pas favorable au départ. Je dirais que c'était vraiment un très bon match. Maintenant, ça risque d'être un petit peu plus fermé en coupe. On ne va pas s'ouvrir comme ça. Voilà, dès le départ, en tout cas, Jérémy, je ne crois pas. On n'oublie pas non plus qu'en début de saison, il y avait la doublette ou l'arrêt à Venati aussi, avec tous les problèmes que ça a consisté. Ici, le déclic, vous en parliez dans ce match-là pour le standard. Tout le symbole, c'est que Muleka avait marqué, que Klos avait marqué et qu'aujourd'hui, les deux attaquants du standard marquent. C'est vrai et la réflexion autour de leur association, elle est importante parce qu'elle permet vraiment d'avoir des attaquants qui sont complémentaires mais aussi un système qui leur va bien, avec un système différent en incluant les milieux de terrain dans ce 4-4-2 losange. Donc, je pense aussi que ça reste quand même une arme supplémentaire pour eux. C'est que finalement, pendant le même match, ils peuvent utiliser différents systèmes et s'adapter à l'adversaire ou s'adapter en tout cas à ses propres forces. Vous voyez plutôt une victoire de Genk ou du standard dimanche ? Je suis vraiment indécis mais je pense que le standard va gagner. C'est presque le match de l'année pour le standard qui se met beaucoup de pression aussi pour aller chercher cette coupe de Belgique. Et des nouvelles mauvaises aussi du côté du standard. On va revoir ces images de la belle victoire contre le Berscott mais aussi de la blessure de Bocadi. Ça, c'est vraiment une tuile. Bocadi qui va devoir être opéré au tendon d'Achille, Alex. Il va être out entre 4 et 6 mois. Lui qui a déjà été deux fois blessé au ligament croisé et qui a déjà loupé plus de 4 mois cette saison. C'est incroyable qu'ils soient poursuivis. Je ne sais même pas si on peut parler de malchance. C'est vraiment la poisse, le concernant. Alors là où je ne m'inquiète pas, je m'inquiète pour le standard. Je m'inquiète moins pour lui parce que la nature de sa blessure est embêtante. Jérémy, il a prouvé au travers des deux blessures précédentes que vous évoquiez qu'il est revenu et qu'il a su revenir à un très bon niveau. Donc je pense que revenir, il va encore revenir. Mais c'est vrai que c'est embêtant pour le standard de devoir s'en passer et de devoir s'en passer pour la finale de la Coupe, pour les play-offs. Tout comme ça l'est aussi pour Van den Brom, si jamais Ito n'était pas disponible. Je pense qu'il devrait jouer, mais c'est évidemment la nature de la blessure tout à fait différente. Mais c'est un pion majeur qu'il perd ici, effectivement. On parlait de la bonne spirale du standard, malgré cette tuile pour Bokadi à qui on souhaite un prompt rétablissement vraiment. La spirale de Genk était bonne aussi, il restait sur un 13 points sur 15 avant de perdre dans ce match complètement fou face à Lantwerp. Est-ce que pour autant, il faut tout remettre en question ? La voilà ma question. Non, mais c'est vrai que Van den Brom, lors de cette rencontre, s'est senti obligé de sortir Renou Atschou parce que lors du match précédent, je pense qu'il a dû regretter vraiment amèrement de ne pas avoir sorti Ito avant, qui s'est blessé. Donc je crois que ça a dû traverser l'esprit dans sa réflexion. Il l'a sorti peut-être un peu trop tôt après ce pénalty. Ici, inscrit par Nou Atschou, il l'a sorti pour le préserver par souci de prudence. Et là, il a dû le regretter parce que je n'ai pas dit que ce n'est qu'à cause de ça qu'ils ont perdu le match, mais physiquement, et vraiment, et surtout avec la rentrée d'Avenati, ils ont pris le dessus Lantwerp. Je dirais que beaucoup de phases arrêtées. D'ailleurs, on voit les buts qui viennent sur des phases arrêtées. Et là, Nou Atschou n'aurait pas été trop pour pouvoir défendre dans le rectangle, mais pour pouvoir aussi garder les ballons quand il fallait sortir parce qu'ils étaient vraiment sous pression. Je crois que c'est Bato Bintzika ici qui vient. Absolument. Premier but de la saison en plus. Voilà. Donc, ils se sont vraiment fait enfoncer. Les changements de Verkotteren ont été payants. Il a vraiment fait rentrer du muscle. Et sa gang n'a pas aimé parce qu'eux étaient un petit peu amoindris à ce niveau-là. Mais voilà, ce n'était pas le match le plus important pour eux. Ils étaient qualifiés. Maintenant, il y en a un qui l'est. Pour terminer cette préface de la Coupe de Belgique, vous parliez de muscles notamment. Est-ce que le standard a les muscles pour aller contrer justement cela aussi ? On verra comment ils vont s'adapter à Unua Tchou. Parce que c'est vrai que le prendre, c'est particulier. Gagner des duels de la tête contre lui sans commettre de fautes, il n'y en a pas beaucoup qui y parviennent. Donc, généralement, les équipes préfèrent opter pour de la couverture et jouer surtout le deuxième ballon, pas le premier. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Maintenant, il y a les phases arrêtées sur lesquelles il faut défendre. Et là, bon, il y a un déficit athlétique. On verra comment ils vont aborder la chose. C'est certain. Il y en a un, d'autant plus que tu n'as plus Van Ousden et tu n'as plus Bocadi. C'est quand même deux gars. OK, Bocadi peut jouer à différentes positions. Mais c'est deux gars quand même qui, au départ, sont des défenseurs centraux. Donc, en tout cas, il était devenu pour Bocadi. C'est quand même très embêtant de voir ce passé de ces joueurs-là. Voilà pour la préface de ce Standard Gang. Ce sera dimanche à 20h45. Les playoffs, eux, débuteront le 30 avril, notamment avec un match justement de l'Entwerp. Pour l'heure, on va vous parler, évidemment, de la saison. On va faire le bilan, là, tout de suite, avec une petite nouveauté aussi. Ben oui, je vous parlais d'une nouveauté. C'est un podcast qui va sortir à l'occasion des playoffs. Le Playoff Corner, où on aura l'occasion, au lendemain de chaque journée de playoffs, de se retrouver. Mais sur toutes les plateformes aussi, en vidéo, en audio. Ce sera disponible sur Spotify, sur Apple également. Enfin, bref, un superbe podcast en perspective pour débriefer à chaud de toute l'actu et de la journée aussi des playoffs qui vient de se dérouler. On se tient au courant, évidemment. Par rapport à cela, on en vient au bilan de la saison. On va commencer, Alex, avec les tops, les flops d'Alex Teklak. Les tops, tiens, de manière générale, sur cette saison, sur cette phase classique. En fait, le Covid a eu ça de bon. C'est que beaucoup d'équipes, vu la situation financière dans laquelle ils étaient, ont eu le bon goût de lancer quand même des jeunes joueurs. En tout cas, de recruter des jeunes joueurs et finalement, de leur donner une chance. Je pense notamment au stand avec Théâtre, qui est sorti un petit peu de nulle part, du centre de formation du Standard, dans lequel on ne croyait pas forcément en lui là-bas. Et qui réalise une belle saison. Mais il y en a eu du côté d'Anderlecht. Il y en a eu du côté de Bruch. Je pense à Van der Breyn. Je pense à la confirmation de De Ketelaar. Il y en a eu un peu partout, finalement. Et donc ça, de manière générale, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Que le Covid, entre guillemets, soit passé par là, même si c'est par défaut. Passez-moi l'expression, évidemment. Si c'est par défaut, par moment, peut-être que des jeunes ont été lancés. Mais ils l'ont été. Donc ça, c'est une bonne chose. Le grand top d'Alex Téclac. Vous avez éventuellement un deuxième top à nous partager ou on passe sur les flops ? Non, pas vraiment d'autres tops. Parce que finalement, la saison, elle s'est déroulée de manière relativement attendue. En dehors de l'une ou l'autre chose. D'accord. On part sur les flops, alors. Alors le flop, pour moi, je suis désolé pour notre ami Bruno, mais c'est la gestion de gants. De manière générale, là aussi, je trouve que ce qui s'est passé en début de saison, et je crois que les dirigeants ont fait un monde honorable par rapport à ça, la gestion globale de l'équipe a fait que, quand vous voyez, voilà ce qui leur a manqué, finalement, c'était peut-être pas grand-chose. La gestion globale de l'effectif, de l'équipe, de l'entraîneur, n'a pas été bonne. Et la communication non plus n'a pas été bonne. Un club qui, d'habitude, ne se ratait plus, pardon, par rapport à sa campagne de transfert, mais surtout par rapport à sa gestion globale de l'équipe. Elle a vraiment été catastrophique. Et elle a été dernière, à un moment donné, aussi, de la compétition. On en parlera avec Bruno Godot, mais est-ce qu'avec cette équipe-là, l'ex-lagantoise aurait dû être à coup sûr dans les playoffs ? Non, mais ils ont de la qualité partout. C'est pour moi une équipe, ou une des équipes, il y a peut-être un manque d'équilibre, mais ça, c'est autre chose. Mais il y a vraiment beaucoup de qualité. Je vous dis, je vous me rappelle encore de ce propos de Van Azebrouk, au moment où il était encore consultant. Elle a dit, cette équipe, j'avais lu ça dans la presse néerlandophone, c'est que chaque position est doublée avec beaucoup de qualité. Mais Van Azebrouk qui a déclaré aussi qu'il voulait absolument rajeunir les cadres. Vous comprenez ça, pour la saison prochaine ? Il y a son avis en tant que consultant. Maintenant, il y a son avis. Ça, c'est Ayn, il est comme ça. Rajeunir les cadres. Oui, je le comprends, parce que je sais aussi que la notion d'intensité physique, pour lui, compte beaucoup. Et Bruno pourra le confirmer. Je sais que ces entraînements, ces entraînements dans lesquels les données data des joueurs par rapport à leur capacité physique sont très importantes. Et c'est quelqu'un qui essaie de faire pousser ces joueurs très, très loin, avec des joueurs qui doivent avoir un gros moteur. Donc, oui, probablement qu'ils vont rajeunir l'équipe. Maintenant, il ne faut pas non plus se débarrasser de tous les joueurs âgés, parce que vous en avez besoin aussi pour les encadrer. C'est à lui de les gérer, ces joueurs-là. Est-ce qu'il y a un autre flop pour Alex Teclac ? Oui, l'autre flop, c'est l'élimination de Bruches en Coupe d'Europe. Parce que vraiment, quand on voit tout ce qui a été consacré par rapport à les investissements financiers, l'arrivée de Dost et d'autres, ils n'ont pas pris ces joueurs-là pour être champions belgiques. Ils les ont pris pour aller loin en Europa League. Et ça, quoi qu'ils n'ont... Maintenant, ils ont l'air de dire que c'est digéré, etc. Mais je crois que dans un coin de leur tête, ça reste vraiment comme une grosse déception pour eux. Et c'est une grosse déception pour le football belge, parce qu'on en avait besoin à un moment où le coefficient compte plus que jamais, Jérémy. Là, on risque d'avoir des problèmes dans les années à venir. Donc, j'étais très déçu de manière générale pour le football belge au travers de cette élimination. Donc, voilà. De quelle manière vous mettez également Charleroi et Moucron éventuellement dans vos flops ? J'ai eu beaucoup de qualités. Trop de qualités pour terminer à cette position. C'est dommage, effectivement. Quand on prend individuellement tous les joueurs, et vraiment, je parle avec les collègues néerlandophones, francophones, confondus, tous me disent que c'est une grosse déception dans la mesure où c'est vraiment une équipe qui était bien... Top 4 ? Oui, avec beaucoup de qualités pour en tout cas, si tu n'es pas en playoff 1, tu devais terminer tout près. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. On ne sait pas revenir en arrière maintenant. Des blessures, peut-être des joueurs aussi qui ont manqué à des moments importants. Voilà. Et en ce qui concerne Moukron, la grosse déception, c'est leur fin de match. Alors évidemment, il y a tout le tralala autour de la gestion du club. Je pense que... C'est vrai que Lopez est en train de se faire un peu massacrer et viser, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi des anciens du club qui ont fauté. On a entendu aussi, on y reviendra dans quelques instants, mais dans la dernière interview de Simao, l'entraîneur en moukronois, qu'il s'est un peu plus lâché tout ce qu'il avait pu peut-être retenir les précédentes semaines en disant que ce qui s'était passé en coulisses aussi lui aussi a sa part de responsabilité. Je vous l'ai déjà dit. Il l'a reconnu, évidemment. Par rapport aux points perdus, mais aussi à son comportement. Il a dû trop souvent céder le flambeau à son entraîneur adjoint, qui a aussi commis des bêtises dans certains matchs cruciaux. Donc, 10 points perdus, plus de 10 points perdus dans les 10 dernières minutes. Mais allez, Jérémy, vous êtes sauvé à tous les coups. Ah, c'est sûr. Et notamment ce fameux match contre Wasteland Beveren à domicile. Donc, oui, grosse déception, évidemment, pour le football francophone de manière générale. En attendant la suite, évidemment, cette histoire de licence ou pas, division 2 amateurs peut-être aussi pour l'Excel. C'est aussi un malheur, ça, évidemment, pour le futur au sport. On aura l'occasion d'y revenir. Dans quelques instants, Bruno Godot, le défenseur de la Gantoise et ancien de Moucron sera avec nous. Christine Schroeder également nous rejoindra pour parler, bien sûr, du classico féminin. Mais avant cela, c'est l'équipe de la saison d'Alex Teclac-Alex. Je vous laisse attraper votre stif, votre tableau également. Et on est parti pour votre équipe de la saison. vous allez jouer dans un système comment ? Offensif, défensif ? Trois derrière ? Quatre derrière ? Non, un classique, un 4-4-2 à l'ancienne, comme moi. Ah, bon, écoutez, vous ne pouvez pas vous mettre dans l'équipe, je le précise. Au but ? Je ne peux plus. Alors, au but, ce sera Kofi. Hervé Kofi, de Moucron, justement. Oui, parce que je trouve qu'il a vraiment été déterminant durant de nombreuses rencontres et que c'est vraiment un excellent gardien. Je pense qu'il ne doit pas trop s'en faire pour son avenir. C'est un joueur avec un gardien avec beaucoup, beaucoup de potentiel. On aurait pu mettre Mignolet, mais ce n'était pas seulement original de Maitre Kofi, mais mérité aussi. Et il a marqué des points. Il a fait quelques boulets de cette saison, mais il a peut-être sauvé davantage de points aussi pour l'Excel Moucron. On va avancer, Alex, dans cette défense à 4, donc. Oui. Alors, qui retrouve-t-on ? Murillo. Murillo, côté droit. D'accord. Là aussi, pour son allant offensif, sa qualité de centre, sa qualité d'infiltration, son intelligence de jeu. Moi, j'ai été vraiment beau transfert de Vorbeek, beau transfert d'Atta, même titre que Lorenz. Franchement, j'ai même été surpris qu'il, à un moment donné, il ait beaucoup moins joué. OK, quelques pépins, quelques petites blessures, mais pour moi, incontestable. On est reparti, parce qu'il reste encore 9 noms, Alex. On n'a pas toute la soirée, donc il va falloir qu'on active un petit peu. Vanusden. Zinho Vanusden, blessé, mais dans le 11. Oui, dans le 11, là aussi, pour des qualités de relance athlétiques, personnalité. Principalement pour la relance, on en parlait tout à l'heure. À ses côtés, en défense centrale. De l'Atte. De l'Antwerp. De l'Antwerp. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Vraiment méritant. Qui ambitionne les Diables Rouges aussi. Il l'a fait savoir. Oui, il peut. Alors, à gauche, pour avoir un peu le pendant de Mourio à droite, Mohamedi. Tout à fait. De Gant. Parce que lui aussi, super qualité de centre. Bon joueur, vraiment. Un bon latéral moderne et offensif. Au milieu de terrain, Alex, vous jouez avec... Il y a pas mal de prétendants. Oui. Mais j'ai décidé de faire honneur à la carrière de Steven et pas que. Parce que moi, pour moi, j'ai toujours été fan de joueurs. Elle n'est finalement pas terminée puisque Malin est dans les play-offs, dans les Europe play-offs. Je lui passe d'ailleurs un petit coucou au passage. Je trouve que c'est un super joueur et c'est malheureusement sur la fin que son image a aussi changé. Pas parce qu'il en a véhiculé une mauvaise, mais simplement parce que les gens se sont radio-côtes aussi de la qualité du joueur. Pour moi, c'est un super milieu de terrain à tout faire et il l'est depuis qu'il est tout jeune. Et à ses côtés au milieu, mon cher Alex, à côté de Steven Defour, un autre Malinois. Oui. Un gaucher pour avoir un équilibre. Cofs. Absolument. un des plus beaux pieds gauches avec Peters peut-être. Un des plus beaux pieds gauches de la compétition et peut-être Olsosaure. Mais en plus, travailleur. Juste milieu relayeur, intéressant. C'est donner un assise, c'est tirer un coup franc. Fazeretti, il est très fort. Très, très beau joueur. Très beau joueur et très bon joueur. Je trouve que c'est vraiment un vrai joueur de foot. Et du coup, vous mettez un droitier alors de l'autre côté ou pas ? Donc ici, mon milieu à deux. Scofs, c'est Defour. Ici, par contre, je vais jouer Elie, Elie avec Lito. D'accord. Ok. De l'autre côté ? Je crois qu'il n'y a pas trop à se poser de questions. Je trouve que c'est un des meilleurs élis droits de notre compétition. Côté gauche, Tissou Dali. Tissou Dali. Pour sa créativité qu'il apporte. Et là, Bruno pourra nous en parler aussi et ce qu'il a amené à Gant. Parce que c'est vraiment passé du Berscott à l'agent au hasard. Tout à fait. Il a vraiment amené ce petit truc qui manquait au niveau créativité à cette équipe. Super saison de sa part. Et joueur aussi sous-estimé il est resté longtemps en D2 avec le Berscott. Et donc, deux attaquants, mon cher Alex. Quels sont-ils ? Alors, j'ai pris un 9. Là aussi, atypique. Enfin, atypique. Pas atypique, mais pas attendu. C'est Suzuki. De Saint-Rom. De Saint-Rom. Ses statistiques, sa qualité pour garder les ballons, sa mobilité. Un joueur très positif et un vrai joueur sur lequel on peut s'appuyer au sens propre comme on s'en figurait dans le jeu. Une belle surprise pour moi. Et il ferait une belle doublette avec qui, selon vous, si vous étiez entraîneur en Pro League cette saison. Alors, j'ai mis N.Mesha qui, pour moi, comprenez-moi, n'est pas un vrai 9 dans le sens target man. Plutôt un gars qui va se balader, qui va flotter entre les lignes, qui va être capable aussi d'être complémentaire avec un garçon comme Suzuki. Voilà, je voulais avoir un équilibre puisqu'on pousse le foot-fiction jusqu'au bout. C'est une équipe qui aurait quand même une fière allure et je pense qu'il serait assez bien équilibré, je crois, avec des joueurs de la beurre et de la créativité. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez vous à la maison ? Vous pouvez réagir, bien sûr, sur les réseaux sociaux au 11 d'Alex Teclac au terme de cette phase classique du championnat. On reprendra peut-être aussi les bonnes habitudes à la fin des playoffs pour faire une nouvelle fois avec vous un 11. Merci, mon cher Alex. Je vous laisse reposer ça aux abords du studio et nous, on se retrouve avec Bruno Godot dans quelques instants. Et oui, le défenseur de la Gantoise est avec nous ce soir. Bonsoir, Bruno Godot. Bonsoir. Vous n'avez pas trop la haine sur Alex Teclac qui vient de dévoiler son 11 de la phase classique et on ne vous retrouve pas dedans ? Non, pas du tout, pas du tout. Comme j'ai un peu dit, j'ai un peu l'habitude de ne pas être dans les équipes type différents journaux ou journalistes, donc non, pas de problème. Moi, je vis très bien sans ça. Regardez, vous êtes avec nous ce soir, comme quoi, à un moment donné, ça tombe sur tout le monde aussi, Bruno. Vous êtes un homme de l'ombre, un homme qui a notamment aligné les titularisations ici et les minutes de jeu ces dernières semaines. Pour terminer avec le 11 d'Alex Teclac, il y a également Mohamadi, il y a également Tissou Dali. Une réflexion par rapport à ces deux joueurs-là que vous côtoyez tous les jours ? C'est clair que Mohamadi a surtout un gros moteur et est très fort dans les duels et a beaucoup d'impact dans son jeu. Et c'est sûr qu'avoir un bas gauche comme il à ses côtés, c'est vraiment... Elle est positive et toujours plus facile pour un central. tandis que Tissou Dali, en effet, depuis janvier, est une très bonne surprise de Gant et nous aide beaucoup dans notre jeu. Je pense que c'est un homme capable d'effacer son homme, son 1 contre 1 et donc c'est ce qui nous manquait un peu par avant. Et donc, Tissou Dali était vraiment une très bonne pioche. C'est quoi justement sa plus grande qualité au-delà peut-être de celle que vous venez de nous citer ? Il est comment Tissou Dali pour apprendre aussi un petit peu à le percevoir hors des terrains ? Qui sait ? Oui, franchement, il est très humble, très calme. Il est à l'écoute de tout le monde, quel que soit l'âge. Franchement, il veut progresser et il est vraiment chaque fois dans un mindset positif où il est là pour apprendre et aider l'équipe. Bon, Bruno, on va revenir sur cette saison de malade du côté de la Gantoise avec un début catastrophique. Vous avez été dernier à un moment donné d'ailleurs de la compétition. Vous avez débuté par un 0 sur 9, 7 défaites lors des 10 premiers matchs. C'était un petit peu le chaos. Oui, c'était même une catastrophe. C'était catastrophique alors que le club avait des ambitions toutes autres. Ils avaient même dit qu'ils voulaient battre le club Bruges et jouer le titre. Donc là, à ce niveau-là, c'est un échec. Et c'est vrai que quand on connaît aussi 4 coachs en un an, ce n'est pas normal pour un club comme Gand du haut du tableau d'avoir ce genre d'instabilité. et voilà, oui, ça a été complètement un début catastrophique et je pense que c'est encore un miracle qu'on soit en playoff 2. Oui, c'est bien de le reconnaître. Vous m'enlevez un petit peu les mots de la bouche. Il y a eu Toroupe, il y a eu Bologna, il y a eu Decker, il y a eu Van Azebrouk. Justement, comment on vit en tant que joueur une succession d'entraîneurs comme ça. Il y a des différentes méthodes. Mais 4 fois, Bruno, sur une saison, c'est presque dire de l'inédit dans notre championnat. Oui, même à Moukron, je n'ai pas connu ça autant de coach en un an. Donc oui, c'est assez inédit surtout pour un club qui doit être stable. En même temps, être un club stable, surtout au niveau financier, être très stable. Donc au niveau sportif, il doit rester stable pour pouvoir concurrencer Bruges. Et là, c'était complètement inédit. Après, la direction a pris aussi ses responsabilités quand ils ont vu que c'était un mauvais casting avec Bologna. Mais après, les joueurs devaient aussi prendre leurs responsabilités et ça, ça n'a pas été le cas jusqu'en décembre. Vous, vous étiez à l'intérieur, ça n'allait vraiment pas avec Bologna? Disons que ça ne marchait pas avec le noyau et les qualités du noyau et son travail. Après, Bologna est un grand coach, il a fait les résultats, il a entraîné dans des grands clubs, donc il ne faut pas lui retirer ça. Mais ça ne marchait pas à ce moment-là avec l'équipe qu'il a fait sous la main. Alex, une petite réaction aussi par rapport à cela? Moi, je ne sais pas si ils ont voulu, parce que je crois qu'ils ont voulu vraiment en passant de Torup à Bologna, changer aussi le style de l'entraîneur, quelqu'un de très autoritaire et quelqu'un peut-être qui amenait, enfin, peut-être plus de discipline dans le jeu, là où Bruno le confirmera avec Torup, où c'était des matchs très spectaculaires, très ouverts, mais vous encaissiez énormément. Je pense qu'ils ont voulu résoudre ce problème au travers de l'arrivée de Bologna, mais finalement, ils en ont créé un autre. Et comme le dit très bien Bruno, c'est le fait que les qualités de l'équipe ne correspondaient pas avec la philosophie de l'entraîneur. Ça, c'était très clair et je suis encore aujourd'hui très surpris de l'erreur de casting, non pas d'avoir été chercher Bologna, mais d'avoir été chercher Bologna pour ce goût-là. Ce n'était pas l'idée la plus judicieuse et je ne fais que penser ce que tout le monde a pensé à ce moment-là, je dois être honnête. Bruno, par rapport à cela ? Oui, non, Teclaque a tout à fait raison. L'équipe avait surtout des qualités offensives et devait jouer au ballon, avoir le ballon, ce qui n'était pas le cas avec Bologna, là où on jouait plus le deuxième ballon, les longs ballons et on serrait les lignes. Mais c'est vrai qu'avec Torrup, oui, on encaissait, mais on marquait toujours au minimum un ou deux goûts en plus de l'adversaire et on arrivait à gagner le match. Donc là, maintenant, je pense qu'on a trouvé un équilibre avec Van Azovbrouk où il a sûr de serrer les lignes derrière, mais aussi laisser la créativité devant. Pour Van Azovbrouk, son bilan, depuis qu'il est arrivé, bilan championnat, c'est 33 points sur 60. Comme ça, vous l'avez aussi en tête. Et puis, il y a eu cette qualification. Victoire, 2 buts à 7 à Zulte Wargame. Bruno, à un moment donné, on s'est dit, ce n'est pas possible, il y a une histoire de Paris là derrière. C'est quoi ce score incroyable pour être évidemment un peu plus sérieux ? Comment expliquer cette débâcle pour Zulte et le fait que vous ayez été aussi bon dans un match si important ? Oui, c'est sûr. Surtout que c'était aussi un match tout aussi important pour Zulte. Donc, je pense, de mon côté, qu'ils ont connu un off-day complet. Tandis que nous, on était prêts, directs, et dès qu'on a pu mettre le 1-0, le 2-0, on les a enfoncés mentalement. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant d'une équipe comme Zulte dont la deuxième partie du championnat était très bonne et beaucoup plus compacte. Mais après, tant mieux pour nous. Bon, vous y êtes dans ces Europe Playoffs, dans les anciens Playoffs 2. On imagine que l'ambition, on ne se cache pas après une saison comme cela, c'est d'aller chercher ce ticket européen s'il est possible. Bien sûr. Après, Gant est obligé d'aller chercher un ticket européen chaque année. Et là, ce miracle-là est eu, on n'a plus l'air Playoffs 2. Donc, on a cette chance maintenant de sauver notre saison en prenant ce ticket d'Europe. Donc, il faut aller le chercher. J'espère que maintenant, l'équipe et les joueurs seront peut-être moins nerveux ou ils seront plus livres dans leur jeu pour aller faire des bons matchs sur le long terme. Parce que c'est ce qui nous a manqué cette saison, c'est faire des séries. On n'a jamais pu faire une série de plus long que trois matchs avec des victoires, je pense. Tu ne penses pas que cette série que vous n'arriviez pas à accomplir était liée aussi parfois à la blessure de certains joueurs majeurs, cadres ? Je pense par exemple à l'absence de Vadis. Enfin, ce n'était pas des absences qui étaient des absences très longues, mais souvent répétées, malheureusement, parce que c'est quand même un joueur quand il est en forme, un métronome dans votre équipe. Oui, tout à fait. Vadis, quand il est fit, c'est un des meilleurs milieux du championnat. Il sait faire ses différences, accélérer le jeu, il a tout. C'est un très grand joueur et c'est vrai qu'il nous a manqué de nombreuses fois, comme parfois un peu NG2 aussi à l'arrière. Donc c'est vrai qu'on a connu pas mal de blessures ou bien des Covid, ce qui n'a pas aidé, mais après, le banc devrait pouvoir faire en sorte qu'on gagne des matchs contre Courtret ou contre Saint-Tron et ce qu'on n'a pas pu faire cette année. Bon, Bruno, la finale de la Coupe de Belgique, vous allez la suivre entre le Standard et Genk ? Vous allez être supporter de Genk, forcément ? C'est sûr qu'avec la victoire de Genk, ça nous arrangerait bien pour prendre ce ticket directement. Après, je ne vais pas la suivre directement, je pense, je ne sais pas à quel heure il aime, mais oui, espérons que Genk gagne. Vous n'êtes pas du genre à regarder d'autres matchs de foot à la télévision comme ça quand vous êtes hors des terrains ? J'aime bien me changer les idées et passer du temps avec ma famille ou autre que penser chaque fois football, football. C'est très bien aussi de pouvoir faire comme cela. Un petit mot aussi, mon cher Bruno, sur l'excel Moucron, ça reste aujourd'hui l'équipe pour laquelle vous avez joué le plus de matchs dans votre carrière, 85 si mes calculs sont bons. la situation, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore actuellement, de quelle manière ça vous affecte ? Je suis triste, mais d'un côté, je ne suis pas surpris parce que sur le long terme, ça devait arriver à un moment ou à un autre. Cette gestion sportive et même extra-sportive est souvent catastrophique à Moucron, est très opaque et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais ce qu'on sait, c'est surtout que chaque année, des joueurs, toute l'équipe change et donc tout ça, mène à ce que l'équipe soit dans des problèmes année après année. Et donc à ce niveau-là, je suis vraiment très déçu, surtout pour les employés, les bénévoles qui font vivre ce club et qui ont ce club dans la peau. Tandis que la direction ou certains agents qui opèrent dans le club n'en ont rien à faire. Oui, les propos sont forts mais sont justes aussi et je pense, Alex, que vous les partagez. Oui, parce que c'est vrai que maintenant, on trouve des boucles émissaires un peu évidents, un peu faciles par rapport à tout ce qui s'est passé par le passé. Je trouve qu'ils ont fait les choses de manière parfois un peu artificielle et Moucron, c'est malheureusement ce qu'ils étaient devenus comme club. Et moi, je l'ai dit tout de suite quand je l'ai appris, évidemment, j'étais très triste et très touché. j'ai quand même joué 10 ans là-bas, au même titre que plein d'autres anciens. Mais malheureusement, comme le dit Bruno Godot, c'était prévisible. On sentait qu'on allait vers ça. Déjà, à votre époque, Alex ? Non, on a connu une situation complètement différente où c'était encore géré de manière très locale, régionale. Ici, maintenant, le club était vraiment devenu une succursale d'autres clubs. On l'a vu avec le cercle, ça ne marchait pas non plus. Comme on a injecté trop de jeunes joueurs, ils ont pensé faire la même chose avec Lille. que ça n'a pas fonctionné avec les jeunes joueurs parce que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un jouet. Un club de foot, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu de PlayStation sur lequel vous dites au football manager « J'ai des bons joueurs avec un fort potentiel, je les mets, ils vont jouer et ils vont me faire rapporter des points. » Ça ne marche pas comme ça le football, pas du tout. Et là, je suis parfois ébahi, excusez-moi, par l'ignorance, voire peut-être parfois la malhonnêteté de certains dans ce milieu où finalement, peut-être que l'ignorance ou l'innocence leur sert de couvert, en tout cas de protection. Alors qu'en fait, ils ont clairement engagé leurs responsabilités dans le maintien de ce club. Ils n'y sont pas parvenus. C'était devenu n'importe quoi. Une grosse, grosse pensée comme vous le disiez Bruno pour tous les employés de ce club qui sont vraiment très, très chaleureux, qui ne comptent pas leurs heures non plus, qui sont toujours là quand on arrive au stade aussi. Là, on parle plus en tant que journaliste que commentateur. Vraiment un club très, très, très chaleureux et on pense aujourd'hui à eux. Ce qui est assez fou aussi, c'est qu'ils ne se retrouvent plus, je pense avant le 27 avril du côté de Moukron pour l'instant. C'est vraiment le chaos et la grande question, c'est l'avenir. Est-ce que Gérard Lopez va apporter l'argent nécessaire pour pouvoir avoir cette licence et poursuivre en D1-B ? Là où vraiment, j'ai vraiment été surpris, je ne sais pas si Bruno a été concerné par cela, mais c'est chaque fois qu'ils avaient des bons joueurs qu'ils arrivaient à relancer, des joueurs belges ou autres, quand ils devaient les vendre, ces mecs-là étaient en fin de contrat. Je ne comprends pas comment on n'arrive pas à faire signer des joueurs pour quand même en tirer quelque chose avant de les vendre. Mais ça a été le cas de beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs qui sont passés par Moukron, qui se sont relancés, anciens ou nouveaux joueurs en prêt, etc. Peu importe, ils étaient fin de contrat et finalement, ils ne partaient pour rien. On peut prendre l'exemple de Bruno Godot, si je ne m'abuse, qui est un petit peu aussi dans un cas similaire, on vous voyait à qui c'est Bruno. Non, c'est sûr que dans mon cas, normalement, je devais même partir gratuitement à Gant en juin. Finalement, ça s'est fait un peu plus tôt parce que Moukron a poussé pour Gant pour qu'il paye un peu. Mais c'est vrai que de nombreux joueurs de qualité sont partis pour une bouchée de pain alors qu'ils auraient pu les vendre beaucoup plus cher comme Franck Boya, lui, est parti carrément gratuitement. Noé Dussain, un peu avant, est parti peut-être un peu plus cher. Mais c'est sûr qu'ils ont fait, je pense à ce niveau-là, au niveau des transferts sortants, ils ont fait des mauvaises affaires. Bon, voilà en tout cas pour cette page sur l'exemple Moukron. La saga, malheureusement, n'est pas terminée. On verra bien ce que ça donnera. Ça ne sent pas très bon. mais on croise les doigts aussi pour toutes celles et ceux qui travaillent dans ce club. Bruno, on vous remercie en tous les cas d'être passé dans notre émission ce soir. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite au-delà du ticket européen avec la Gantoise et de grands moments en famille ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Je ne sais pas, rien de plus. Franchement, je suis très heureux pour le moment et j'ai tout ce qu'il faut. J'ai de la chance qu'au niveau tout ce qui est pandémie, maladie, personne n'est touché de près ou de loin du côté de ma famille donc je n'ai rien besoin de plus et je pense à ce niveau-là c'est la santé avant tout. Eh bien, embrassez-les et on vous remercie encore une fois d'être passé dans notre studio ce soir. A très bientôt. Bonne fin de saison avec la Gantoise Bruno Godot, le défenseur des Buffalo. Nous, dans quelques instants, on parle de football féminin. Mon cher Alex, c'est le classico Anderlecht standard et Christine Schroeder nous rejoint. Allez, on ouvre notre chapitre foot féminin dans quelques instants. Christine Schroeder nous rejoint à mes avances. Regardez le calendrier de la troisième journée ce qui nous attend aussi sur Eleven Pro League. On vous rappelle que les rencontres sont à suivre en direct sur Eleven Pro League avec Christine Schroeder et Cécile De Gernier. Il y a un petit classico ce week-end. Ce sera samedi à 14h pour les playoffs 1 notamment. Regardez le classement de ces playoffs pour se rendre compte que ça s'est un petit peu resserré en tête de classement mais n'oublions pas que le sporting d'Anderlecht a tout de même une rencontre de moins. Alex Tecla qui fait des grands yeux et se dit peut-être qu'ils vont le faire. Aller chercher ce titre les Liégeois ça va quand même être compliqué. C'est-à-dire que lorsqu'on en avait parlé l'écart était quand même beaucoup plus conséquent donc je suis surpris qu'il ait un peu... Vous savez pourquoi ? On a divisé les points par deux aussi. D'accord mais là quand même. Et Anderlecht a un match de moins. Ceci explique peut-être cela. Mais on va aller chercher toutes les infos si vous le voulez bien chez Christine qui est avec nous. Bonsoir Christine. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Alex. Oui oui. Je vais donner les bonnes infos parce qu'avec Alex on n'est pas certain qu'ils suivent le foot féminin vraiment avec beaucoup d'assiduité. Mais vous oui donc c'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir. Bon est-ce que la course au titre est relancée Christine ? Alors est-ce qu'elle est relancée ? C'est une très bonne question Jérémy. Ce qu'il s'est passé c'est que lors de la première journée pour les Anderlechtoises qui était la deuxième réellement en playoff j'espère qu'Alex suit et bien les Anderlechtoises ont partagé en déplacement à Louvain à OHSL et ça c'était la première grosse surprise de ces playoff et donc elles ont perdu des points elles sont surtout restées pour deux rencontres du coup sans marquer le moindre but c'est-à-dire 180 minutes sans but puisqu'elles avaient perdu leur dernière rencontre phase régulière face au stand face au Femina White Star pardon et puis ici à OHSL et donc du coup je pense que oui la course au titre est relancée parce que les Anderlechtoises sont dans le dur il y a la belle mécanique qui s'est enrayée je dois vous rappeler 95 buts avant avant cette panne offensive sur deux rencontres donc il y a quelque chose qui ne tourne plus le jeu est peut-être un peu trop selon ce que j'ai vu face à OHSL avec Cécile le jeu est un petit peu stéréotypé offensivement et donc on avait face à Anderlecht et là on voit les images les nouvanistes qui étaient bien bien organisés bien en place avec une défense à 3 et donc qui pouvaient passer à 5 évidemment en reconversion défensive elles les ont bien bloquées elles ont fait ce qu'il fallait on va aussi signaler que c'est on va dire l'avenir de notre football du côté de OHSL de notre football féminin parce que le trio défensif c'était défi né en 2000 2002 2004 donc beaucoup finalement déjà de maturité d'expérience prise sur une seule saison face aux Anderlechtoises notamment à Tine de Kenny on doit vous rappeler Tine de Kenny 21 buts déjà Tessa Oulard 30 elles les ont contenus le sporting d'Anderlecht c'est vrai qu'on revoit toutes ces possibilités il y a eu de très belles parades aussi de la gardienne Vandenberg Louise Vandenberg un nom que l'on va retenir assurément dans quelques instants on va découvrir les images aussi du standard qui est dans une meilleure dynamique pour le moment avec ce succès 3-1 contre le club de Bruges Christine ma question elle est simple est-ce que le standard a vraiment progressé cette saison est-ce que les Liégeoises sont meilleures que lors de la phase classique je ne peux pas vous dire si elles le sont à ce moment-ci précisément je voudrais les voir d'abord face à en se rendant là vous allez me dire c'est facile j'entends déjà Alex c'est facile de répondre comme ça mais il faut que vous sachiez Alex c'est Jérémie tous nos téléspectateurs et téléspectatrices c'est deux équipes qui sont quand même dans un moment un petit peu charnière de leur progression justement puisque vous parliez de progression le standard a été annoncé qu'Amique Lamaral les quittera à la fin de la saison leur coach et à Anderlecht vous le savez aussi il y aura une succession et pas n'importe laquelle Johan Oalem qui va prendre la relève et la suite du travail effectué par Patrick Wachel qui reste sur 3 titres de champion avec les Anderlechtoises donc je pense que dans la tête aussi il se passe pas mal de trucs pour le moment et il va donc falloir voir quelles sont les filles qui auront les ressources mentales aussi les plus intéressantes ici samedi pour aller bien bousculer l'adversaire est-ce que les Anderlechtoises sont giflées dans leur orgueil par leurs deux prestations sur lesquelles elles restent est-ce que les Liégeoises par le fait qu'il y a trois points même s'il y a ce match supplémentaire se disent ben là c'est le moment ou jamais ce que j'espère c'est là que ça va surtout se passer parce qu'une progression je pense qu'elles ont pris bien les matchs et l'expérience aussi les filles du standard comme toutes les autres équipes finalement et donc elles ne sont pour moi pour le moment ni plus fortes ni moins fortes qu'elles ne l'étaient durant la phase classique bon mais en tout cas c'est le tournant de la saison parce que si Anderlechtoise s'impose dans ce match-là à mon avis elles sont parties on rappelle Christine les résultats des classicaux durant la phase classique ça avait tourné en faveur en tout cas du sporting d'Anderlecht oui à chaque fois et surtout les filles du standard n'avaient pas réussi à inscrire un seul but face aux Anderlechtoises parce que c'est vrai qu'à côté des 95 buts il y avait 5 buts qu'on s'est dit au total sur la phase classique seulement donc c'est déjà l'exploit c'est de marquer un but face aux Anderlechtoises mais dans le contenu du match il y avait eu des propositions du standard féminin donc ça devrait être le cas samedi aussi puis on rappelle qu'elles ont tout de même une attaquante de renommée qui est Anne Schoonmakers la néerlandaise et donc il y aura il y aura du répondant et du face à face dans ce classico puis il faudra le regarder Jérémy mais on sera là évidemment 14h quand vous étiez petit Jérémy tout petit là quand on a créé les play-off version homme on nous a dit vous allez avoir 4 fois par saison un classico standard Anderlecht il n'y en aura plus chez les hommes voilà donc il faut absolument regarder celui de samedi chez les femmes puisque là on va en avoir 2 et c'est le premier mais on sera là c'est à 14h je le rappellerai Alex je lui ferai un petit texto pour le réveiller à ce moment là merci beaucoup Christine pour toutes ces précisions avec plaisir c'était un plaisir d'être dans Eleven Corner c'était ma première de la saison moi je vous attendais j'attendais de recevoir un de vos corners mais à mon avis je suis au 3ème poteau il faut le temps que le ballon arrive Christine c'est simplement cela mais je vous assure vous allez revenir en tous les cas et nous on sera là samedi 14h sur Eleven Pro League merci beaucoup et à samedi avec Cécile Dejernier au commentaire Alex c'est clair maintenant ? c'est très clair oui au moins j'ai compris voilà c'est le principal et vous serez là samedi ? la femme est l'avenir de l'homme vous le savez écoutez je laisse ces propos que vous tenez si bien pour refermer finalement cette émission non sans vous rappeler qu'il y a notre podcast qui va bientôt sortir un Eleven spécial ce sera le Play-Off Corner disponible en vidéo sur les plateformes de podcast aussi donc Spotify et autres à partir de la fin de la première journée des Play-Off ce sera disponible au lendemain de chaque journée de Play-Off voilà pour être complet merci Alex merci à vous merci à tous ceux qui ont bossé sur cette émission et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Eleven Corner ciao ciao